Alors aujourd'hui, petite review à chaud du voyage vers la lune, un film d'animation disponible sur Netflix, disponible depuis très longtemps, mais je viens à peine de le découvrir, alors c'est parti pour que je vous donne mon avis. Bon, comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes parce qu'on va spoiler, allez c'est parti. Bon, en soi, le film est très classique, un enfant qui subit un drame familial, qui s'en va et vit une grande aventure. Néanmoins, le film nous parle de sujets plutôt intéressants, comme le deuil, notamment via son personnage principal, qui, après la mort de sa mère, va voir l'arrivée d'une nouvelle femme dans sa vie et celle de son père. L'histoire commence par le déni total de la situation, elle va jusqu'à dénigrer et constamment vouloir écarter la nouvelle femme de son père. Toute la phase de colère se situe juste après ça, du moment qu'elle refuse les gâteaux de sa belle-mère, jusqu'à l'arrivée sur la lune, où par colère, va totalement blesser son petit frère Shin, à qui elle dira des mots blessants. Le marchandage se fait par la photo qu'elle doit avoir, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir avec le deuil, mais si, totalement. Sa mère croyait en Changi, et le fait de vouloir prouver son existence la raccroche forcément à sa mère. La tristesse c'est juste après la déception de Changi, on la voit notamment revoir sa mère mourir, et finalement l'acceptation, conclusion du film, le fait qu'elle accepte son nouveau petit frère, sa nouvelle famille, et surtout le fait qu'elle abandonne la photo, photo qui était censée lui rappeler sa mère décédée. Elle accepte finalement de se débarrasser de la photo, car son souvenir est éternel et n'a pas besoin d'être physique. Rien que pour ça le film mérite d'être vu quand même, Fei Fei évolue assez vite et bien. Contrairement à son frère, lui il reste le même du début jusqu'à la fin. Il n'est pas mauvais pour autant, mais contrairement à sa soeur il n'évolue pas. Concernant Changi, en fait c'est Fei Fei mais en accéléré. C'est pareil, c'est les phases du deuil, mais il fait plus rapidement. Néanmoins son gros point fort, c'est de nous ramener les scènes les plus belles du film. Car oui, dès l'arrivée sur la lune, le film s'embellit et est vraiment très très beau à voir. C'est coloré, ça bouge de partout, c'est vraiment très très beau. Encore une fois néanmoins, autre problème du film, les chansons sont un peu forcées quand même. Surtout les chansons de Changi en fait. Que ce soit sa chanson d'entrée ou la chanson sur le ping-pong, c'était pas forcément très utile. Et puis bon, je trouve pas l'image, mais le lapin DJ c'est un délire quand même. Bon, pour conclure, c'est un film super intéressant à voir. C'est très rare dans les productions récentes que l'on parle de sujets importants et sérieux comme le deuil. Le film est vraiment super beau. C'est vraiment la qualité première du film. Donc j'espère vous avoir donné envie de regarder le film. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada